Vraiment une bonne idée que tu as eue là, faire comme si on était sortis. Et puis le vin, délicieux. Tiens, au XIXe siècle, on aurait dit, il a la couleur des vitres de Saint-Gaudard, en référence au rouge des vitraux de l'église Saint-Gaudard, rarement. Tu sais, j'en ai déjà parlé. Oui, je reprends un petit biscuit. Non, mais il y avait des vignes dans la région. On est en train d'en remettre quelques-unes au fur et à mesure. Par exemple, tu avais le hameau de Coniou à côté du miège. Le vin était plus ou moins apprécié. Certains le trouvaient très bon, mais on a surtout gardé une expression qui dit « Du vin de Coniou, ne buvez pas, car elle vous fera passer de vie à trépas. » En attendant, santé. Ah, encore une expression, tiens. Boire attire la rigaud. Eh bien, ça vient de rond. Oui, on l'a oublié, mais ça vient de rond. Ça vient d'une cloche de la cathédrale. La cloche offerte par Eudrigo, archevêque de Rouen au XIIIe siècle. La cloche était tellement lourde qu'on donnait forte quantité d'alcool à boire au sonneur. Par conséquent, on a gardé l'expression « Boire attire la rigaud ». L'orthographe a changé, mais il n'empêche que ça reste une expression locale. Allez, petit dernier à la santé des cloches de la cathédrale.